Nous sommes là pour célébrer la finale nationale de la dictée Paul-Gérin-Lajoie, la 27e édition. Donc pour vous dire que pendant toutes ces années, nous avons eu à travailler avec le ministère de l'éducation nationale, car la fondation Paul-Gérin-Lajoie, outre la dictée PGL, a eu à développer différents projets en éducation au niveau du Sénégal. A chaque année qu'il y a la finale internationale, nous avons des lauréats sénégalais parmi les premiers. Premier, deuxième, deuxième, troisième, premier, troisième. Et c'est ce qui fait vraiment que ça encourage le ministère, ça encourage toute la famille éducative à participer à ce projet. Cette dictée occupe une place très pondérante dans l'amélioration de la qualité des enseignements d'apprentissage, dans la mesure où la dictée convoque des disciplines, outils, que sont le vocabulaire, la grammaire, la lecture, la conjugaison. Et au niveau du ministère de l'éducation nationale, nous commençons à intégrer l'amélioration de la qualité au niveau du cycle fondamental. Par cycle fondamental, il faudrait qu'on comprenne le pré-scolaire, l'élémentaire et le moyen. Donc c'est une activité importante qui place l'excellence et la culture de l'amélioration de la qualité très tôt. L'art est inné dans chaque individu. L'école donne l'occasion à l'enfant d'explorer, de faire renaître en l'enfant cette capacité de s'exprimer par le goût, la différence, par l'esprit de créativité. Donc il faudrait qu'on l'inculpe dès le bas âge, d'où la portée et la pertinence de ce thème. L'art a l'importance parce que j'ai dit tout le temps que l'art est en train de soutenir. Puisque l'art est en train de soutenir, nous sommes au niveau de l'espace scolaire, les enfants sont en train de s'exprimer. Donc nous devons l'inculquer dès le bas âge pour qu'on puisse l'exprimer dans notre capacité de s'exprimer par l'art, développer leurs goûts et leurs préférences, développer leur esprit de créativité. Donc l'importance et la pertinence, c'est ce que vous savez. Merci d'avoir regardé cette vidéo !